Et salut tout le monde c'est Chewbacca et on se retrouve aujourd'hui pour de l'unboxing de figurines Dragon Ball. Alors je suis à la bourre, je m'en excuse mais j'avais des figurines que j'attendais pour faire l'unboxing et comme j'avais des boxes qui arrivaient du coup je les mettais de côté pour faire les boxes. Et comme en ce moment c'est le calme plat au niveau des boxes je ne sais pas pourquoi, j'attends des boxes qui sont encore du mois de novembre, on les descend elles sont toujours pas arrivées. Est-ce qu'il y a des grèves de la poste ou pas je sais pas. Alors les deux figurines, je vous montre quand même les boîtes avant de les ouvrir. On a la Super Dragon Ball Heroes de Dragon Ball Xenon, version Xenon. Très belle figurine avec à son côté l'avatar. Donc l'avatar bizarrement sur les deux, quand elle est sortie je l'ai tout de suite prise parce que je me suis dit tout le monde va sauter dessus parce qu'elle est vraiment belle et en fait c'est l'autre qui est en rupture, l'avatar. Donc du coup je la prendrai plus tard. Voilà, vous avez le prix, comme ça si vous voulez savoir. Si vous voulez savoir je l'ai prise chez Mangastory. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir donc voilà vous avez devant, j'espère que la luminosité ça va à peu près parce que là il est tard donc dehors ça sert à rien, il fait nuit quoi. Et pour l'instant j'ai pas de softbox donc du coup c'est avec une lampe, vous savez des lampes qu'on peut incliner, des lampes du bureau quoi. Et comme le fil est trop court je peux pas le poser sur la table. Donc voilà, je suis obligé de poser par terre. Mais ça viendra plus tard. Et ensuite la deuxième que j'ai depuis un peu plus longtemps c'est donc la Sangoku en version Grandista. La nouvelle gamme, enfin la nouvelle gamme, oui c'est une gamme assez récente. La gamme Grandista et franchement je la conseille à tout le monde. Déjà vous allez voir la différence de taille au niveau de la boîte. Donc franchement la figurine est beaucoup plus grande. Et ça permet quand vous voyez que voilà c'est 30 euros. D'accord ? Et c'est une belle figurine franchement. Et la Grandista elle est à 35 euros. Et donc pour 5 euros de plus, bah vous avez quand même une gamme au dessus. Avec une figurine beaucoup plus grande. On est quasi sur de la Master Surface. Donc la même de la Super Master Surface. Donc voilà, on va commencer par la Xeno. C'est parti, on déballe. On déballe, on déballe. Et j'en ai encore un du Dragon Ball. qui attend impatiemment que je puisse le déballer. Hop ! Pas même que je vous montre le Monopoly Dragon Ball. Parce que c'est pareil, je l'ai mais j'ai pas encore fait le... je n'ai point fait la vidéo. Donc vous avez vu, je suis à la bourre. Donc on a un socle tout noir. Oh le... Ah ! Ils ont changé. Et ça c'est bien. Ils ont changé au niveau des socles. Vous savez, à l'habitude, on a un socle. Avec le personnage, il a un coup sur chacun, sur chaque chaussure. Et après, il faut s'amuser à le mettre dans les machins. Bon là déjà, ils ont mis un socle. Oups ! Ça a l'air quand même beaucoup plus... Déjà, il est plus... Il a l'air plus solide. Donc plus rigide. Donc là, c'est quoi ? C'est Bonne Presto 2012. Vous y voyez ? Bonne Presto 2012 ! Tant que ça arrive chez nous... Voilà, il y a plusieurs parquets. Là, on a la tête, l'épée, le haut du corps. Allez ! Et en dessous, le bas. Alors... J'avais la boîte pour mettre le plastique à l'intérieur. Allez ! C'est parti ! On essaie de la monter rapidement. Je voulais vous faire au début un unboxing en extérieur devant le boulot. Mais... Et il ne fait pas chaud dehors. Et puis... Je vais voir tout de suite ce que ça donne sur le socle. Ça, c'est cool ! Fini les galères à mettre sur les socles là. Avec leur socle comme ça, regardez. En deux temps, trois mouvements. Ça, il est sur une impression de... Comme s'il décollait du sol. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est sur la pointe des pieds, mais il commence à être en lévitation. Donc ça, petit plastique, on s'en fout. Alors, j'espère que ça va pas être trop long, hein, de... Deux unboxings de figurines. Bon, pour les fans de Dragon Ball, c'est jamais assez long. Alors, je vous montre la tête de près. Focus, petit focus. Alors, il y a un... Vous le verrez peut-être pas. Mais sur les cheveux, il y a un effet de paillettes. Heu... Plein de petites paillettes sur les cheveux, ça rend pas mal. Et bon, la tête... Voilà, quoi. Là, il est en pleine... Pleine de transformation, où il est énervé. J'ai pas vu... Son Dragon Ball et Rose, là, c'est pour les dix ans de la création de... De Dragon Ball et Rose. Et franchement... Heu... Je pense que cette gamme-là, si elles sont toutes aussi belles... Je pense que je me les prendrai à chaque fois. Donc voilà, le haut du corps. Vous voyez un peu... Les effets. La ceinture au vent. À l'arrière. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un contraste. Pour montrer les plis et tout ça. Donc c'est un peu sur... Ça tire un peu sur le noir. Et franchement... De ce que j'envoie... Ça envoie du pâté. Hop. On y met son... Son... Son sabre. On va très vite. Voilà. Je vous montre ce que ça donne avec la tête. Tout de suite. Tout de suite, ça donne autre chose. Donc après, ça c'est du souple. Vous... Vous pouvez le redresser un peu. Ça c'est juste pour faire joli. Allez. On l'a mis sur son corps. On l'a mis sur son corps. Et ça y est. Regardez-moi ça un peu. Quelle belle figurine. Ah là 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 là. Franchement. Ah, il y a rien à redire. Elle est très très belle. Après bon, j'ai son sabre qui est... Alors dans le dos, ils ont fait une... Un emplacement pour pouvoir mettre le... Bloquer le sabre pour pas qu'il se barre dans tous les sens. Et regardez un peu cette figurine. Je la trouve excellente. Franchement. Ah là là. Et je crois qu'ils vont faire une autre... Ah non, je crois qu'ils vont toutes les faire en fait. Les... Les Dragon Ball Heroes. En plus, c'est pour les 7 ans. Pour l'anniversaire. Donc à mon avis... Ça va sortir par vague de deux. Je pense hein. Donc là pour l'instant, on a la Beaucoup Zeno. Je vais vous remontrer la boîte. Attends juste pour moi de la... De la fermer. Allez. Pourquoi tu veux pas... Ça y est. Voilà. Donc sur le côté... Vous voyez un peu... En entier. Sur ce côté là, vous voyez un peu plus en gros. Tac. Voilà. Ça. Donc franchement les amis. C'est une très belle figure. Et oui, apparemment il montre qu'il va y avoir sûrement un... Un... Un Bardock. Alors là franchement, ça là je la prendrais direct. Donc ça. On va voir. Il va sûrement y avoir une série complète. Donc. Une dernière fois avant de... De faire l'unboxing de la Grandista. Voilà. Que vous puissiez voir un peu ce que donne la Goku Zeno. Qui est vraiment... Elle énorme. Enfin j'ai pas de... Pour une figurine de ce prix et de cette gamme. Bah ils ont rien. Ils ont rien. Ils ont rien loupé quoi. Donc allons-y pour la Grandista. Un scotch là. Un scotch là. Un scotch là. Et... Un scotch là. Bon la Grandista, je l'ai acheté ici. Chez Kingem. Chez Kingem. Il y a un numéro. Il paraît que c'est aussi un certificat de garantie en gros. Pour dire que c'est une vraie. Après c'est... Comme je vous dis, c'est compliqué. Entre les vraies et les fausses. On dit que chez AliExpress, il y a que des fausses. Mais bon. J'en reste pas persuadé. Parce qu'il y en a qui valent quand même assez cher. Donc je pense pas... Eh bien... Tout ce qu'est la gueule. Bah là. Donc je ne pense pas qu'il y ait que des fausses. Après de toute façon, quasiment tout ce qu'on a... C'est fabriqué là-bas quoi. Si vous regardez bien tout ce que vous avez chez vous. C'est quasiment que du Mind in Shine. Et pourtant, il n'y a pas que des trucs forts. Donc le carton, on le jette. Bon, ça après c'est un débat... Alors regardez-moi un peu... La taille du dossier. Et elle est vachement lourde. Franchement... Pop, 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 pop. Et là dans la gamme Grandista, j'attends la prochaine avec impatience. C'est celle de Vegeta. Celle-là, elle va être juste énorme. Et... Obligée, hein. Obligée, obligée. Elle est déjà en précommande pour ceux qui veulent. C'est le même prix, hein. C'est 34, 80... Regarde 35. On a envie à 35 pour être tranquille. Hop. On enlève les... C'est sur chaussures et vous imaginez. Je vous montre quand même la différence. Voilà. Rien que le bas du corps, c'est la statuette. C'est celle-là. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle est grande. Je peux la mesurer vite fait pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. Elle fait... Alors, si on part de la base du socle, vraiment en bas du socle, jusqu'à la pointe des cheveux, elle fait 23 cm. Donc, euh... L'autre, je ne sais pas combien elle fait. On va voir après. Alors... Ne nous éparpillons pas. Forcément. Je vais couverler mon côté. Hop. On lui enlève ses moufles. Tac. Donc... Et elle tient debout. Alors, il y a... On a un petit... Un petit cube pour bloquer... Pour bloquer pour pas qu'il tombe. Alors, c'est surtout parce qu'au Japon, ils ont beaucoup de tremblements de terre. Et ça permet un peu de caler... De caler les figurines. Parce que sinon, elle tient debout sur la table sans problème. Sur une étagère, c'est pareil. Alors, la tête. En tout cas, vous voyez, c'est... C'est emballé de chez... Allez. Oh là. Oh oh oh. Alors. Pareil. Sur les cheveux, il y a un effet de paillettes. Je vous montre la tête. Ce que ça donne. Regardez-moi cette tête un peu. Allez. On la met dessus. Elle sera mieux sur son corps que sur mon dos. Voilà. Alors, pour la mettre, par contre, faites attention. Parce que les cheveux, quand vous appuyez sur la tête, ça pique grave. Oh là là. Attends. Je la mesure de suite parce que... Elle est énorme. Cette figurine, elle est énorme. Elle est énorme. Alors, je crois que je vais prendre le dos sinon... Je ne vais pas mesurer. Alors, de la pointe du cheveu, on est à 32 cm. Vous imaginez ? Elle mesure autant qu'elle coûte quasiment. Regardez-moi ça. Ils ont même fait des ombrages sur les biceps. Qui sont plutôt bien dessinés, moi, je trouve. Franchement, non, non, non. C'est vraiment une belle figurine. Ils ont fait des ombrages sur le lit. En orange. Les petites dégratignures sur la tenue. Pour montrer qu'il a combattu. Voilà. Sincèrement, j'aurais aimé avoir plus de luminosité. Mais à cette heure-là, c'est compliqué. Comme je vous ai dit. Après, ça va changer. Après, je vais avoir... Je vous avais dit, j'ai mon caméscope qui va arriver. Et donc, déjà, le son sera mieux. Puisqu'il y a une perche son qui est fournie avec. Donc, ce sera déjà beaucoup mieux. Hop, de dos. Et puis là, forcément, la qualité vidéo devrait s'en améliorer aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. De tout avoir en même temps. Donc, moi, comme je vous l'avais dit, de toute façon, sur la chaîne. C'est... Moi, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour en mettre plein les yeux avec des miniatures de folie. Des musiques, des machins et des montages et des trucs. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis là pour vous faire partager ma passion. Que ce soit pour Dragon Ball ou pour les box geeks. Voilà. Donc, moi, je vous fais partager. Après, ça vous fait découvrir pour les box. Des box que vous ne connaissez pas. Ou des articles que vous n'auriez peut-être pas acheté. Mais en voyant la vidéo, vous vous dites, tiens. Ah, ben, en fin de compte, celle-là, elle est pas mal. Ça, c'est bien. Voilà. C'est tout. Et après, pour ceux qui sont fans de... De manga anime ou de Dragon Ball. Et ben, voilà. Eux, ils sont contents aussi. Je leur fais partager cette passion. Voilà. Et c'est une passion sans prétention. Voilà. Parce que si vraiment, je voulais en mettre plein les yeux. Et ben, j'achèterais pas de box. Et j'achèterais que des figurines de chez Tsume. Des figurines à 500, 600 euros ou 1000 euros. Et là, je vous en mettrais plein la vue. Mais là, c'est pas le cas. Je le fais avec mes moyens. Mais en vous offrant quand même des belles choses. Enfin, j'espère. Enfin, moi, de mon côté, oui. Donc, après, effectivement, la qualité, ça viendra après. Paris, c'est parfait en un jour. Et ben, moi non plus. Donc, voilà, les amis. Regardez un peu. Voilà. Si jamais ça vous plaît. Et que vous saviez pas quoi commander au Père Noël. Ou à la Mère Noël. Et ben, voilà. Vous savez qu'il existe. Là, Goku Xeno. Vous aurez vu à quoi il ressemble. C'est franchement une petite bombe. C'est une tuerie. Cette figurine, c'est une tuerie. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est très belle. Vous voyez, c'est assez souple pour vous montrer vraiment que c'est une ceinture. Pas juste un bout de plastique. Et la grande Ista. Et ben, la grande Ista. Écoutez. Moi, franchement, j'en suis super content. Et je vous dis, j'ai hâte d'avoir la Vegeta. Parce que là, franchement, ça va être énorme aussi. Donc voilà, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Les box vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir pour ceux qui se disent. Encore du Dragon Ball ? Eh, je sais, il y a du Dragon Ball. Mais bon, c'est comme ça. Ça la passionne. Ça aurait pu être du Pokémon. Ça aurait pu être du Harry Potter. Du Docteur Who. Eh non. C'est du Dragon Ball. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Portez-vous bien. Salut !